bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo qui va évoquer les douleurs physiques des blocages du corps physique par les mémoires donc là ça va être le cas de mathilde donc comme d'habitude je le précise le nom est factice je change par volonté d'anonymat et de et de respect du patient vis-à-vis de sa séance donc on prendra le prénom de mathilde pour pour évoquer la séance de la patiente donc qui est venu me voir en soins à distance je précise pour débloquer le corps physique à ce niveau voilà le niveau au niveau du cou au niveau des cervicales elle ne savait pas trop nommer la zone précisément mais voilà en tout cas c'était plutôt arrière du cerveau cervical cou voilà nuque on va dire donc par rapport à ça je précise directement en posant des questions dans l'anamnèse aux patients s'il ya eu des examens faits des examens médicaux ça me semble important de préciser à chaque fois aux personnes de en complément aussi faire et bien des examens pour chasser le doute sur avec des spécialistes qui sont formés par rapport au corps physique donc en l'occurrence là bah du coup ce mathilde pardon mathilde du coup elle a elle m'a précisé qu'effectivement l'IRM n'a rien donné au niveau voilà il n'y a rien le médecin ne sait pas du tout ce qu'elle a et l'ostéopathe lui a dit je jeu en niveau manipulation je ne sais pas quoi faire de plus je ne vois pas du tout au niveau de la douleur comment t'accompagner dans la manipulation donc c'est très bien parce que ça chasse le doute avec des spécialistes qui sont vraiment formés au niveau du corps physique et ce qui est bien c'est que ce que je propose en accompagnement c'est vraiment complémentaire à à ce que peut proposer le spécialiste du corps physique donc c'est bien de pouvoir travailler en équipe et voilà il y a l'accompagnement sur le corps physique mais parfois il faut aller un petit peu plus loin pour voir le sens au niveau non palpable revenir à la racine même de la problématique qui est très souvent reliée aux mémoires donc là pour le cas de mathilde nous sommes allés voir une mémoire déjà ce qui est pas mal de savoir c'est que l'âme de mathilde est assez réceptive aux mémoires nous avons déjà travaillé ensemble sur son corps physique pour débloquer des douleurs donc c'était au niveau du dos voilà très bon résultat ça l'a vraiment soulagé et elle a plus ses problèmes de dos donc déjà le terrain est favorable pour débloquer le corps physique par les mémoires donc mathilde nous sommes allés directement voir une mémoire reliée à cette zone donc la mémoire de mathilde dans une vie antérieure elle était infirmière et son tempérament c'était je me sacrifie pour les autres je me sacrifie à travers mon métier d'infirmière je suis au service de l'autre et je trouve de valeur à mon identité qu'à travers ce que je peux donner de toute ma personne au niveau santé au niveau service à la personne et c'était vraiment très prononcé dans sa vie son métier c'était tout pour elle concrètement ce qui s'est passé dans cette vie antérieure c'est que elle a beaucoup puisé dans sa batterie d'énergie elle était comme dans un burn out et ses proches lui ont conseillé et bien de s'arrêter quelques temps de faire une pause même son corps lui a envoyé des messages pour lui dire là je peux plus la pause s'il te plaît pause et elle n'a pas écouté ses messages de se mettre en arrêt et qu'est-ce qu'il s'est passé dans cette vie antérieure et bien c'est sa voiture qui l'a mise en arrêt parce que elle a eu un accident de voiture j'ai vu une voiture rouge voilà il y a des petits détails comme ça qui peuvent parler aussi dans la vie actuelle mais dans cet accident de voiture ce qui est intéressant c'est qu'elle a eu le coup du lapin donc le coup du lapin si vous voulez c'est la tête qui part en arrière et qui écrase la zone dans la guidance que j'ai eu au niveau des mémoires on m'a cité trois zones on m'a cité le cervelet le bulbe rachidien et la moelle épinière voilà on m'a cité ces trois zones encore une fois je le précise je suis pas médecin au niveau de la natomie du corps moi ça me vient en guidance après il peut y avoir vérification derrière mais je vous avoue enfin entre nous le bulbe rachidien ça me parle pas plus que ça mais bon en fait voilà ça s'est prononcé dans la guidance après vérification effectivement en fait c'est une zone qui est assez reliée derrière et ce qui s'est passé c'est que il y a eu il y a eu vraiment une grosse fracture un impact vraiment en cette zone avec le coup du lapin et ce qui s'est passé c'est que et bien Mathilde s'est retrouvée dans un état comme de légumes vraiment c'est à dire elle s'est retrouvée vraiment à être complètement dépendante de l'extérieur parce qu'elle est devenue polyhandicapée et neurologiquement il y a eu des impacts aussi au niveau motricité surtout du corps ça c'est important motricité du corps et bien il y a eu des impacts et ce qui était surtout intéressant en fait de voir avec elle c'est que de ce que j'ai vu en fait avant qu'il y ait cet impact ce choc au niveau de l'accident elle a eu comme un flash blanc dans les yeux qui l'a aveuglé devenue nulle part et en fait c'est là où elle elle n'a plus rien vu avec ce flash blanc dans les yeux et il y a eu l'impact c'est intéressant en fait de voir ce détail parce que quand on débriefe après sur la guidance elle me disait qu'elle a en fait des des troubles oculaires reliés à cette douleur et des maux de tête très prononcés et elle se voit ne plus pouvoir bouger avec ces douleurs et ces maux de tête et surtout ça vient même dans les troubles oculaires donc c'est assez intéressant de voir l'écho de la mémoire comment elle se prononce sur le corps physique ce qui est intéressant aussi et que je précise en fait à chaque fois que je travaille avec le corps physique c'est que je dis bien aux patients que aujourd'hui ce n'est pas parce que il y a eu une mémoire qui se réactive au niveau de la zone physique qu'il va y avoir comment dire la même expérience vécue et qu'il y a des anomalies qui se présentent physiquement de manière très prononcée dans la vie actuelle pas du tout c'est comme si une couche énergétique était tout autour de la zone en question et la mémoire pulse les informations ce qui fait que ça réactive les sensations la douleur et parfois des émotions etc. donc d'enlever la mémoire ça permet de libérer la couche énergétique qu'il y a au niveau de la zone physique mais ça ne veut pas dire que la zone physique a des anomalies actuellement c'est là où il faut nuancer et c'est là où finalement tout ce qui va être accompagnement uniquement du corps physique dans cette réalité vécue et bien les machines ne voient rien parce que c'est relié à une couche énergétique reliée à la mémoire qui se place en fait sur la zone donc c'est trop intéressant et c'est pour ça que c'est complémentaire aussi ce que je fais avec mes collègues qui s'occupent du corps physique donc c'est assez intéressant donc par rapport à Mathilde pour revenir sur sa mémoire ce qui s'est passé dans sa croyance c'est que je m'occupe des autres et que mon énergie se prononce uniquement dans un sens de moi aux autres et jamais de réception et d'accueil de personnes qui peuvent s'occuper de moi et aller passer d'un état à l'autre c'est à dire dans une chaise à ne pas pouvoir s'exprimer comme elle le voulait vraiment dans un polyhandicap ce qui fait que manque d'autonomie totale d'indépendance aussi et là vraiment ça a signé en fait un tournant dans sa vie donc voilà au niveau du cou voilà au niveau de la zone derrière au niveau effectivement de l'arrière du cerveau par rapport à cela aussi je voudrais préciser la zone j'en parle beaucoup en sophrologie quand je fais des lectures anatomiques de corps en gros pour moi le coup c'est vraiment le passage entre ma tête les conditionnements que j'ai réceptionné dans mon enfance mon éducation tout ce qui est la dimension scolaire aussi tout ce que je me suis imbibé au niveau conditionnement au niveau de tout ce que je fige comme des valeurs des principes tout ça va concerner le mental et la tête et le reste de mon corps les sensations corporelles mon coeur mes aspirations profondes mes rêves le coup c'est le pont entre ma tête et les conditionnements et le reste de mon corps mes rêves mes envies profondes et très souvent tout ce qu'on va mettre au niveau du cou, de la nuque, mon cou, ma gorge la thyroïde qui représente le pouvoir personnel aussi tout ça va être une zone très riche au niveau information et très souvent les blocages se créent aussi en ce sens parce que il y a comme une dichotomie entre ma tête et le reste de mon corps donc encore c'est intéressant de voir la sagesse du corps et que chaque zone contient des facettes de notre personnalité et de ce que nous venons nous faire vivre aussi voilà donc reparenthèse mais on revient sur Mathilde Mathilde a cette mémoire qui est active qui se situe ici le fait déjà de poser du sens sur ce qu'elle vit par rapport à sa situation actuelle les douleurs qui sont reliées au trouble oculaire à la motricité du corps parce qu'elle n'arrive plus à se déplacer comme il faut avec ses douleurs ce qui est intéressant aussi c'est que quand je lui ai fait part de la mémoire des détails de la mémoire et du cheminement de la mémoire avec l'accident pourquoi de l'accident elle ne s'est pas écoutée dans cette mise en arrêt et que c'est la voiture qui l'a arrêtée elle se rend compte que dans la vie présente elle l'a déjà vécu et elle l'a déjà vécu il y a un an voire un an et demi et ce qui s'est passé c'est qu'à un moment donné au boulot elle devait s'arrêter parce que au niveau physique et ce qui s'est passé c'est qu'elle a culpabilisé de laisser ses collègues gérer là où elle travaille et donc elle ne s'est pas écoutée et au moment de reculer elle me disait au moment où je dois reculer du parking pour pouvoir aller au boulot je sais pas ce qui s'est passé mais c'est comme si j'ai pas vu le poteau derrière et là je me suis pris le poteau et ma tête a basculé en arrière très fortement alors que je voulais pas vite je reculais doucement mais pourtant j'ai eu un grand coup et j'ai eu ce coup du lapin finalement et il me semble que c'est effectivement depuis ça que j'ai que j'ai ces douleurs voilà donc en fait ça met vraiment du sens sur comment je me fais vivre des mémoires dans mes bagages dans mes archives et comment je les revis dans la vie actuelle mais c'est aussi pour et c'est ce que j'ai dit à Mathilde pour lui montrer qu'elle est protégée et nous sommes protégés quand c'est des mémoires nous n'avons pas forcément à les vivre pleinement dans la même intensité c'est juste un petit rappel regarde ce qui remonte regarde ce que tu as à avoir en toi et il y a la protection de je vais me le faire vivre peut-être dans des mêmes intensités émotionnelles par contre physiquement je suis quand même protégée je vais pas forcément me faire vivre un fort accident avec la même intensité d'expérience donc c'est vraiment pour montrer qu'il y a quand même une prise en charge au niveau de l'âme de revivre dans la peut-être la même intensité dans deux sensations mais que il y a une protection quand même au niveau du corps physique et dans les événements vécu donc c'est pas parce que vous avez vécu certaines mémoires que vous allez les revivre là actuellement dans la même intensité c'est juste pour les faire remonter en surface et pour qu'elles puissent être regardées pourquoi aussi Mathilde elle a eu ce besoin de son âme de se faire revivre cette mémoire c'est que son âme m'a dit qu'il est temps en fait qu'elle change de voie professionnelle et ça lui semblait intéressant du coup et bien de faire remonter cette mémoire qui l'a fait changer radicalement d'expérience de vie donc là ça a été par rapport au corps physique et à la dépendance et l'autonomie mais là de faire remonter cette mémoire reliée et bien à la voie professionnelle c'est aussi pour dire à Mathilde là il y a un changement à faire tes rêves boue en toi et tout ce que tu aspires au niveau de domaine de vie c'est le moment de les concrétiser dans un projet professionnel donc aussi le fait d'il y a un an et demi de faire remonter cette mémoire et d'ailleurs en fait ça fait plusieurs mois que Mathilde se pose beaucoup de questions au niveau des animaux, au niveau de son amour pour les animaux elle a toujours cherché à trouver une voie, trouver un métier relié à ça et elle a jamais trouvé finalement la forme de métier, la formation qui pouvait correspondre à ce qui la fait vibrer en elle et donc là en fait pour son âme c'est vraiment le moment pour elle de libérer ça et de trouver cette voie aussi pourquoi utiliser la voiture et ça aussi pour moi c'est un cadeau quand vous avez un problème avec votre maison, que vous avez un problème avec votre voiture il faut savoir que ce sont comme des véhicules de prolongement à votre propre corps physique au lieu de vous faire vivre des choses via votre corps physique vous allez utiliser des prolongements de corps, c'est à dire un véhicule donc la voiture ou une maison et en fait tout ce que vous pouvez vivre dans ces domaines là c'est très souvent relié à votre propre espace intérieur et votre corps donc la voiture en mouvement, le mouvement, la voie à prendre il y a eu aussi une sagesse de l'âme d'utiliser la voiture pour interpeller sur un changement de direction et de voie du corps physique et de l'expérience physique donc voilà donc ça a été assez précis parce que pour moi en fait c'est la zoothérapie, la médiation animale qui est faite pour Mathilde et donc il y a eu à travers cette demande de libération de douleur au niveau de la nuque et bien aussi une réclamation de l'âme dans l'indirect à vraiment voir en conscience qu'il y a un changement professionnel et que c'est relié aux animaux et à l'amour des animaux et ce qui est fou c'est que pour avoir eu la mémoire d'infirmière c'est qu'elle est aussi sensible au niveau des soins et de l'accompagnement à la personne et que tout ça s'imbrique parce que là aussi ça me tient à coeur de le dire on a des mémoires mais on a aussi des mémoires qui expriment surtout nos talents et on a aussi des mémoires positives voilà faut vraiment le souligner et que derrière un trauma il y a aussi un talent et donc au niveau du talent exprimé c'est aussi dans le côté infirmière c'est aussi qu'elle est très douée pour accompagner les personnes sur leurs propres insécurités avec l'animal donc en libérant la mémoire, la couche traumatique il y a aussi l'infirmière en elle et son talent d'accompagnement qui va prendre toute la place aussi en elle pour pouvoir au mieux accompagner les personnes et par le biais de l'animal donc voilà pour Mathilde et pour vous dire nous avons eu une séance à 14h et je l'ai eu le lendemain pour savoir comment ça se passait pour elle et elle m'a dit le soir même et bien la douleur a complètement disparu quelques heures après donc rien que d'avoir posé la mémoire, libéré la mémoire sur la même séance et avoir une acceptation consciente en elle de cette nouvelle voie à prendre pourquoi la douleur resterait donc voilà tout simplement Mathilde n'a plus sa douleur au niveau de l'arrière du cerveau à ce niveau parce que la couche énergétique mise sur la sur la zone physique n'est plus puisque ça a été posé en conscience il y a eu le sens mis, l'expression aussi de la mémoire mise et l'acceptation et l'amour de Mathilde sur son propre vécu donc voilà mes amis j'espère que ça vous parlera et puis voilà je vous souhaite une bonne journée et surtout prenez soin de vous vous le méritez et puis